Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, pas trop de structure, c'est une vidéo un peu freestyle parce que le sujet me tient à cœur. Alors tout simplement, je me suis baladée sur les réseaux sociaux, un peu comme on fait. Il faut savoir que c'est quelque chose que je ne fais pas souvent d'ailleurs. Je ne suis pas très grande consommatrice des réseaux sociaux et d'ailleurs c'est pourquoi je ne vous pousse pas à me suivre ou parce que je ne poste pas et je pense que pour notre bien-être, je pense qu'il y a des meilleures choses à faire que de se balader trop sur les réseaux sociaux parce qu'à petite 2, ça peut être intéressant. Bref, je me baladais sur les réseaux sociaux, donc je suis allée un peu sur Instagram, etc. Et vu que je suis intéressée par les crypto-monnaies, j'ai été assaillie par des sortes de publicités où des profils m'ont été recommandés et vraiment les produits qu'on m'a recommandés tout simplement, c'était tout simplement de l'arnaque, des projets bidons, des cryptos à dessous, des personnes qui ne s'y connaissaient pas vraiment, enfin qui ne venaient pas du domaine, des personnes de télé-réalité par exemple. Alors elles peuvent très bien être autodidactes, il n'y a pas de problème, mais dans la manière où elles s'expriment, on comprend très vite qu'elles ne connaissent rien nos crypto-monnaies. J'ai été comme ça harcelée par les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on m'a donné du contenu bullshit à consommer. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'il faut que je fasse une vidéo, donc c'est précisément le sujet de cette vidéo-là. On va voir pourquoi il y a un tel triomphe des imposteurs, je le dis entre guillemets, et puis il faut que je fasse quand même un disclaimer pour que cette vidéo soit cohérente et qu'elle soit légitime. Alors la première chose que je dois dire, c'est que je ne fais pas cette vidéo pour casser du sucre sur telle ou telle personne, ce n'est pas du tout ça, ni l'intérêt de cette vidéo, ni le but en fait recherché. Ce qui nous intéresse en fait dans cette vidéo, c'est de voir les mécanismes, de comprendre pourquoi ça cartonne, pourquoi on nous présente autant de projets bidons, pourquoi il y a autant d'imposteurs dans ce milieu-là, tout simplement. La deuxième chose, c'est que moi-même, en tant que youtubeuse, même si je suis une très petite youtubeuse qui veut rester en plus petite, avec une petite audience, je me mets aussi dans le paquet, c'est-à-dire que je ne suis pas madame la morale, je ne suis pas infaillible, et le but, ce n'est pas de regarder les autres et de ne pas se regarder soi-même. Il y a un moment où il faut être aussi honnête avec soi, donc il n'y a pas de souci, quand je parlerai des autres youtubeurs ou quoi, sachez que je me remettrai aussi en question. Ça, ce n'est pas du tout un problème, au contraire, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on grandit. Alors maintenant que ça s'est dit, on peut passer aux trois points qui me semblent, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez, les plus essentiels, qui font que ces imposteurs-là dans les cryptos, les faux traders, etc., cartonnent. La première raison qui me semble évidente, c'est le fait que ce soit aujourd'hui extrêmement facile de s'autoproclamer expert d'un sujet. Et c'est encore plus facile dans le domaine des crypto-monnaies, parce que c'est une nouvelle discipline d'une part, et qu'on n'a pas de diplôme encore. Alors bien sûr, il y a des formations maintenant, il y a une université à Malte, etc., mais c'est encore très récent. Et la plupart d'entre nous qui nous y connaissons en crypto-monnaie, en fait, tout simplement, nous sommes des autodidactes. C'est-à-dire qu'on a appris avec l'expérience, on a lu, on s'est intéressé, etc. Donc on a une certaine année d'expérience qui justifie notre connaissance de ce domaine. Et comme on n'a pas cette nécessité de justification avec des diplômes ou quoi que ce soit, ça donne une ouverture à plus de monde pour s'autoproclamer expert. C'est pour ça que vous pouvez voir des personnes qui ont simplement acheté du bitcoin il y a un mois, et vous en parler de façon tout à fait légitime, parce qu'en fait, ils savent comment acheter du bitcoin, et même si leur connaissance s'arrête à là, pour une personne lambda qui ne s'y connaît pas, elle pourra se dire qu'elle a des connaissances. Et pour se donner une légitimité sur les réseaux sociaux, il suffit simplement d'écrire. On peut le voir sur des profils LinkedIn ou autres, des personnes qui vont écrire crypto-enthousiastes, comme moi je fais, crypto-évangélistes, experts blockchain, etc. C'est-à-dire qu'il suffit simplement de l'écrire pour déjà asseoir cette légitimité-là. Ce qui est assez incroyable, ce qu'on ne peut pas penser possible avec un médecin ou une autre discipline. Et bien sûr, c'est certainement une période temporaire, parce que c'est les débuts. Dans quelques années, on peut très bien penser qu'il y aura des diplômes, etc. Et qu'il faudra justifier d'une expertise validée académiquement pour pouvoir s'auto-proclamer expert. Alors aussi, par rapport à l'imposture, il faut savoir qu'il y a deux types de profils. Alors, de prime abord, on a plutôt tendance à penser à un imposteur, à une personne qui n'a aucune expertise. Alors typiquement, c'est quelqu'un qui est amateur un peu en tout, et puis qui va surfer sur les vagues. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se met aux crypto-monnaies parce que c'est la grande tendance. Et hier, il était dans l'immobilier, demain, c'est sur le marketing. Et puis si, par hasard, la tendance est de vendre des slips en string, eh bien, c'est ce qui va se mettre à vendre. Il est plutôt là pour, c'est un opportuniste, si vous voulez, il est plutôt là pour surfer sur les vagues et pour vendre des produits. C'est un peu l'image qu'on a le plus de l'imposteur, et c'est celui qui sévit le plus sur les réseaux sociaux. Le deuxième type d'imposteur, il est plus difficile à connaître, c'est celui qui est frappé par ce qu'on appelle la malédiction des Nobel ou la maladie du Nobel. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant de ce syndrome-là, entre guillemets, mais il est vraiment intéressant à connaître et à comprendre. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours, pas seulement chez les Nobel. Ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à voir des personnes qui ont, si vous voulez, une connaissance affirmée, c'est-à-dire qui ont une validation de leurs compétences et de leur expertise pour un domaine donné. Et on a vu ces personnes-là, si vous voulez, s'exprimer sur des domaines qu'elles ne connaissaient pas, mais pas du tout, mais avec la même certitude. C'est comme si, en fait, la légitimité qu'elles avaient de parler de l'expertise leur donnait le droit d'être experte dans tous les niveaux. Alors que non, une personne qui s'y connaît foncièrement dans l'astrophysique ou dans la physique quantique ne s'y connaît pas nécessairement en médecine ou quoi que ce soit. Eh bien, ce type de débordement-là, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez des pseudo-imposteurs. Et ce type d'imposteur qui existe, et même dans les crypto-monnaies, il est beaucoup plus difficile à dénicher ou à faire perdre sa crédibilité parce que, justement, on a l'assise de son expertise sur un autre domaine. C'est-à-dire que même nous, en tant que consommateurs, on aurait tendance à se dire « Oui, mais regarde, il est expert dans tel domaine, donc peut-être que finalement, il s'y connaît là-dessus. » Alors que non, chaque domaine d'expertise demande une certaine expérience dans le domaine et une connaissance spécifique qui ne font pas, il y a des cloisons entre les disciplines, qui ne rendent pas légitime le discours de telle personne pour parler d'un autre sujet. Et dans les crypto-monnaies, on n'y échappe pas. Par exemple, on a des personnes, des traders, par exemple, qui ont tradé ou qui ont des diplômes en économie, qui ont traité des actions pendant dix années et qui se sentent parfaitement légitimes pour parler des crypto-monnaies. Et c'est assez flagrant, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi, je suis tombée sur des vidéos sur YouTube de des traders, etc., qui parlent de crypto-monnaies en disant des absurdités, en fait, tout simplement. Alors, je n'ai pas envie d'être méchante ni d'avoir une langue de peste pour le dire, mais c'est vrai que parfois, c'est affolant, comme c'est grossier, en fait, en termes d'erreur, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne connaissent même pas ni le fonctionnement de la blockchain ou quoi, qui parlent des crypto-monnaies parce qu'elles ont investi ou tradé dans des actions pendant dix ans. Elles n'ont encore rien compris et pourtant, elles prennent le temps de faire des vidéos et d'en parler. Ça peut être assez dramatique dans la mesure où elles peuvent donner des fausses informations, tout simplement. Mais il faut savoir que ce triomphe ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il est nourri, en fait, par la crédulité de nous autres qui consommant ce type de contenu. Eh bien, donc, on passe au deuxième chapitre et là, on va voir, justement, en quoi la crédulité des personnes participe à ce triomphe. Alors, en ce qui concerne la crédulité, il faut savoir que, là encore, on ne va pas parler de biais cognitifs, etc., mais il faut savoir que c'est partie de la nature humaine d'être un peu paresseuse en termes de réflexion. C'est-à-dire que, je ne sais pas, comme on prend souvent cet exemple-là pour vous dire que si Hitler a connu un tel succès, c'est simplement parce qu'il donnait une explication très simple. C'est-à-dire que la misère et la pauvreté de l'Allemagne s'expliquaient tout simplement à cause des Juifs. C'est le schéma le plus simple qu'ils pouvaient trouver. C'était formidable d'un point de vue intellectuel parce qu'il n'y a pas du tout à réfléchir. On nous donne la solution. Le lien de causalité est hyper simple. C'est à cause des Juifs. Et on s'arrête là. On n'a pas besoin de réfléchir. Et dans le même cas de figure, dans la même époque, s'il avait expliqué que la misère de l'Allemagne reposait sur une politique monétaire qui était instable ou qu'elle reposait sur un taux d'inflation qui était beaucoup trop élevé, ça, le fait que ça demande une réflexion, il n'aurait pas été, il n'aurait pas eu la même capacité d'écoute, si vous voulez. On a tendance, tous comme on est, à préférer la simplicité. Tout ce qui nous paraît simple nous paraît cohérent et vrai. Eh bien, forcément, quand un imposteur nous dit, par exemple, que tel ou tel service est bien qu'il s'en est servi, on ne va pas non plus utiliser notre esprit de critique, chose qu'on utilise très rarement. On a tendance à vouloir le croire parce que ça fait du bien intellectuellement, tout simplement, et que c'est simple. Et donc, simplement, là, on revient au premier argument qu'on a développé dans la première partie en disant, bon, ben voilà, les imposteurs s'autoproclament. Mais le problème, si on était là à dire, ah non, je suis désolée, tu n'es pas apte à parler de ça, ah non, je suis désolée, tu n'as pas raison ici, on ne connaîtrait pas un tel triomphe parce qu'il serait arrêté par la critique des consommateurs. Or, ce qui se passe, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas du tout critiqués et puis, d'autre part, ils sont même applaudis. On peut le voir, même moi, en tant que youtubeur, là, je fais une parenthèse, je vois que parfois, les commentaires sont parfois trop élogieux pour ce qu'on délivre. Et puis, j'imagine, ce qu'on peut recevoir quand en plus, on a encore plus d'abonnés, etc., et que, bon, ben voilà, on est un homme qui présente bien, etc., ça peut monter très vite, ça peut monter très vite à l'ego de la personne. Bref, on est en train de nourrir la bête quand on ne participe pas, quand on ne fait pas travailler son esprit critique et c'est ce qu'on ne fait pas assez. Et là, par exemple, je pourrais rebondir sur tous les cas qu'on a connus dans les réseaux sociaux des personnes qui ont vendu des produits via dropshipping ou quoi que ce soit, des produits qui étaient des arnaques ou les personnes n'ont pas reçu, eh bien, on peut voir que ces personnes continuent de prospérer parce que, d'une part, et là, je n'ai pas envie de les défendre, mais quand même, je suis obligée de le dire, l'erreur est humaine. Parfois, certains d'entre eux ne savaient pas qu'ils participaient à un ponzi ou quoi que ce soit. Et puis, d'autre part, il faut aussi savoir pardonner. Parfois, il y a des personnes qui ont agi mal sans trop le savoir. Bref, on ne peut pas non plus diaboliser tout le monde et jeter tout le monde au bûcher. On peut pardonner. On a tous fait des erreurs. Donc, le pardon est nécessaire. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Mais toujours est-il qu'on pourrait quand même bloquer l'appétence de certains en disant, attends, mon gars, là, tu vas un peu trop loin, tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est un ponzi, c'est un truc, ça ne va pas, fais tes recherches, etc. Et puis, nous-mêmes, de l'autre côté, quand on nous donne des informations, on doit aussi les travailler. Pour finir sur la crédulité, il y a aussi ce phénomène de penser que les youtubeurs, les influenceurs, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, tout simplement, les personnalités publiques, sont là aussi dans un monde de bison-ours pour vous faire du bien. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans un business, c'est-à-dire que les influenceurs gagnent énormément d'argent. D'ailleurs, c'est les nouveaux millionnaires de notre époque, tout simplement. Ça, je ne vous apprends rien. Et il y a des partenariats, il y a des placements de produits, il y a de l'affiliation, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous motiver. Là, pour le coup, je me mets aussi dans le tas. C'est-à-dire que ne pensez pas que tout le monde est là pour vous apprendre des choses, que ce soit complètement détaché. Déjà, le bénévolat pur n'existe pas et il y a toujours quelque chose qu'on peut gagner. Moi-même, dans le cas, moi, par exemple, j'espère plus tard écrire des livres, en fait, tout simplement, et je me dis que je vais utiliser la plateforme YouTube pour gagner un peu plus d'audience. par exemple, là, je vous parle très, très franchement. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on gagne et mettez-vous, posez-vous toujours la question quand quelqu'un vous parle d'un projet ou quoi, qu'est-ce qu'il gagne dessus, pourquoi il le fait ? Et je dois finir là-dessus pour vous dire que quand même, attention, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de YouTubers et d'influenceurs qui le font pour les bonnes raisons, c'est-à-dire surtout dans le domaine des crypto-monnaies où ils ont envie de partager parce que de toute façon, on ne peut pas garder la connaissance comme ça pour soi, on étouffe donc ils ont envie de partager mais regardez le type de contenu, est-ce qu'il est solide, est-ce qu'on vous apprend des choses, est-ce qu'on vous vend forcément une chose avec ? Les deux ne sont pas incompatibles mais en tous les cas, questionnez-vous un peu plus, soyez moins crédules, on n'est pas dans un monde magnifique, les gens ne sont pas là pour faire des vidéos tous les jours pour votre bon cœur. Il y a de la publicité, ils gagnent de l'argent, les traders qui font des vidéos tous les jours, vous pensez bien qu'ils gagnent beaucoup plus que vous et en plus de la crédulité, il s'avère qu'il y a un troisième argument qui participe au triomphe de ces imposteurs, c'est simplement la cupidité qu'on peut avoir. Là encore, c'est le consommateur qui est responsable. Alors en effet, les impostures et les imposteurs ne naissent pas de même, ils sont aussi, ils répondent aussi à une demande qui est croissante, notamment dans les crypto-monnaies, qui est celle de gagner de l'argent le plus vite possible, le plus rapidement. Je veux dire là, ce qui est le vrai coupable dans cette histoire-là, finalement, c'est la cupidité qu'on peut avoir en cherchant des taux d'API très élevés en cherchant la prochaine crypto-monnaie qui va nous faire gagner de l'argent. Ce qu'il se passe en étant aveuglé par les profits, c'est qu'on ne regarde pas le projet, c'est qu'on ne s'intéresse pas à la roadmap, à l'équipe, c'est qu'on ne s'intéresse pas au business model tout simplement et la seule chose qui intéresse les gens pour le coup, c'est de gagner de l'argent vite. Et puis, le plus dramatique dans cette histoire-là, c'est qu'il y a même des personnes qui sont conscientes qu'il s'agit d'un produit qui est pondu, mais qui vont quand même y aller des bons retours. Et puis, il y a la fameuse pseudo-légitimité du YouTuber, donc on y va, on n'a pas envie de rater le train, on fonce, on investit, le projet est complètement bidon, mais qu'importe. Donc là encore, on revient à la paresse intellectuelle, on revient au fait d'être crédule et on revient aussi, surtout, au fait d'être cupide et de vouloir gagner de l'argent rapidement. De toute manière, ce n'est pas du tout le propos de la vidéo, c'est quelque chose que vous savez dès que, on le dit tout le temps, mais quand la mariée est trop belle, la mariée est trop belle. Le gain est trop appétissant, quand ça a l'air trop beau, nécessairement, c'est que ça repose sur quelque chose qui n'est pas viable. Alors bien sûr, là, il y a des crypto-monnaies qui vont vous permettre de gagner de l'argent, mais ça ne va pas passer par un site quelconque, c'est-à-dire que tout simplement, vous allez investir, pour le coup, vous aurez eu l'instinct, l'intuition, le flair ultime d'investir dans la bonne crypto, vous attendez quelques temps et puis la crypto-monnaie explose, c'est comme ça que vous pouvez gagner de l'argent. Mais de passer par des systèmes bancals où il y a de l'affiliation, du parrainage, etc., déjà, bon, ben voilà, ouvrez un peu plus les yeux, soyez un peu moins dupe. C'est tellement facile de créer une crypto-monnaie maintenant que vous pensez bien que tout le monde en profite, tout le monde s'imagine qu'ils sont en train de créer la crypto-monnaie du siècle, elle n'a aucun fondement, c'est des copiés-collés de codes et puis on vend ça, ça se vend très bien parce que tout le monde s'imagine gagner de l'argent. Donc faites très attention à l'appât du gain, en général, ça n'aboutit pas. Sur le court terme, vous pensez que vous allez pouvoir gagner mais sur le long terme, c'est n'importe quoi, vous allez certainement perdre et puis vous allez perdre surtout vos désillusions. Et là, je pense tout simplement aux traders, par exemple, qui vendent leurs signaux sur Telegram et les groupes WhatsApp. Alors c'est très bien, on peut très bien imaginer qu'un trader puisse vouloir partager à tout le monde ses signaux mais je pense très sincèrement, là je vous le dis en regardant l'objectif de prendre les yeux, un bon trader, un trader qui gagne, qui enregistre des gains, je vous promets qu'il ne va pas perdre de temps à essayer d'amuter des gens pour donner ses signaux, il enregistre ses gains et il va s'amuser sur la plage avec ses copines et à boire de la tequila. Il n'est pas là à faire des stories toute la journée pour qu'on achète ses signaux. Il y a un moment où il faut être aussi objectif et ouvrir les yeux. Voilà pour cette courte vidéo, j'ai vraiment voulu la faire parce que de toute façon, je ne pouvais pas rester indifférente à ça, vraiment, je vous ai dit, en restant une heure sur les réseaux sociaux, une heure sur Instagram, j'en ai vu des belles et des pas mûres et je me sentais obligée de vous en parler. Alors, écoutez, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Espérons qu'avec le temps, les meilleurs contenus puissent rester, qu'on apprenne de plus en plus sur la blockchain ou comment s'enrichir aussi. Tout ça peut avoir des bons fondements, ce n'est pas le problème. Et en tous les cas, faites attention au contenu que vous consommez, ne tombez pas dans la consommation excessive. On reçoit vraiment trop de contenus, trop de stories par jour, trop de publications. Il faut, je pense, l'idéal en tous les cas, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de consommer peu mais mieux. Donc, un bon bouquin, ce sera toujours mieux que 10 000 posts et 10 000 articles. Voilà, je finis comme ça cette vidéo. On se retrouve pour d'autres sujets, bien entendu. Prenez soin de vous et de vos investissements surtout. À très vite.